Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Manois ainsi que toute sa famille et amies. Merci de bénir Vincent et toute sa famille et amies. Merci de bénir, je crois que c'est Léa, c'est ça, ainsi que toute sa famille et amies. Et merci de me bénir moi-même et toute ma famille et amie et tous ceux qui écouteront par la suite, leur famille et amies. Merci de nous faire comprendre ta parole et merci surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci de faire de nous des Béréens qui avaient des sentiments plus nobles que les autres parce qu'ils reçurent ta parole avec beaucoup d'empressement. Donc merci que nous puissions recevoir ta parole, la vie toute entière, les deux testaments avec beaucoup d'empressement et de joie. Nous l'examinions chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact, nos pasteurs, nos prédicateurs et même nous-mêmes. Merci de faire de nous aussi tes saints qui persévèrent, qui endurent et qui patientent en gardant, en mettant en pratique tes commandements ainsi que la foi de Jésus. Et merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de ton espérance. Et merci, j'aimerais te réclamer encore acte 1, verset 8, que nous allons en actualiser pour chacun de nous. Mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit sur nous. Et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans toute la France, dans l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu nous dis que tout est possible à celui qui croit, que tout ce que nous demanderons avec toi, par la prière, nous le recevrons, car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Tu nous dis aussi que celui qui manque de sagesse, te la demande tout simplement et tu lui donneras ça en reproche et lui sera donné. Et ce qui est valable pour la sagesse, mais pour tout, pour l'amour, la foi, l'expérience, enfin pour toutes les choses qui nous manquent. Merci de nous sanctifier, merci de nous améliorer chaque jour. Tu nous dis aussi dans Philippiens 4.13, « Nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. » Et Philippiens 6, que l'apôtre Paul, il est persuadé que celui, c'est-à-dire toi qui a commencé en nous cette bonne œuvre, tu la rendras parfaite pour le jour de Jésus-Christ, pour le jour de son retour. Merci de conduire cette étude. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci aussi de nous guérir tous spirituellement. Avec Jérémie 17.14, « Au éternel, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange, ma gloire. » Donc, merci d'être notre guérisseur, notre sauveur, notre louange, notre gloire, notre tout. Et j'aimerais te réclamer une dernière promesse. Comme 139, verset 23-24. « Pour chacun de nous tous, on de moi, oh Dieu, il connaît mon cœur. Et pour moi, il connaît mes pensées. Regarde si je suis sur une voie d'idolâtrie, d'injustice. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Merci pour toutes ces belles promesses. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous et tout ce que tu continues de faire. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons voir à quoi peut-on comparer la foi. Bon, déjà, je vais vous lire un texte. C'est dans Jacques 2. Bon, Jacques 2, 10 à 11, ce n'est pas pour tout de suite. Mais c'est surtout le verset 14 à 26 que je vais vous lire. Mais après, ce sera surtout vers la fin que je dirai des versets bibliques. Mais là, c'est juste au début. Et après, je vais vous dire tout ce que Dieu m'a mis à cœur pour comparer la foi. Enfin, pour comparer, entre guillemets, une parabole des temps et des termes. Donc, Jacques 2, verset 14 à 26, où il est écrit la version Osterwald. « Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a point les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Et si un frère ou une sœur sont nus et qu'il manque de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez point ce qui leur est nécessaire pour le corps ? À quoi cela sert-il ? Il en est de même de la foi, si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils en tremblent. Mais, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel ? Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la loi fut rendue parfaite ? Et ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit, « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Donc, imputé, ça veut dire ajouté. « Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. De même aussi, Rahab, la courtisane, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et les fit sortir par un autre chemin ? Car comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Amen. Pourquoi on pourrait comparer la foi ? Déjà, il m'est venu à une maison. Mais attendez. Une maison, donc à une maison. Donc, la foi vivante, ça serait la foi de Jacques II, qu'on vient de dire. Ça serait une maison construite sur le roc, alors que la foi morte, ça serait une maison construite sur le sable. Et juste, bon, je vous allais dire que ça sera les seuls versets qu'on va voir après, on ne les verra qu'à la fin. Mais je vais lire avec vous, donc, Matthieu 7. Matthieu 7, versets 24 à 25 pour commencer. « Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerais à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Donc, le roc, c'est Jésus. « Et la pluie est tombée et les torrents se sont débordés et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle n'est point tombée car elle était fondée sur le roc. » Donc, la pluie et les torrents et les vents, c'est les tentations, les persécutions, enfin les épreuves. C'est toutes les épreuves de la vie. Si nous avons notre maison construite sur le roc, elle ne bouge pas. Maintenant, le verset 26 à 27. « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée et les torrents se sont débordés et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Et ça me fait penser au début, enfin, un tout petit peu, quelques versets plus tôt. Matthieu 7, 21 à 23. « Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » Amen. En fait, parce que pour moi, ça correspond aux versets 26 et 27, parce qu'ils ont construit sur le sable, sur leur propre fort. Et juste aussi un autre verset, et après, je vais continuer avec les autres paraboles. Mais là, c'était la moins flagrante, enfin, la moins flagrante, la moins, celle qui m'est venue en premier. Luc 6, verset 46. « Pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis ? » Amen. Oui, donc en fait, c'est l'obéissance, la foi. Ça serait l'obéissance, mais là, pour le moment. Mais oui, imaginez qu'un homme riche, il vous donne une maison, et qu'il vous donne le choix de la bâtir, tiens, sur ce terrain où il y a du rocher, où il y a un grand roc, ou sur du terrain, ou sur du sable. Si on a construit sur le sable, à force de pleuvoir les torrents, elle va s'enfoncer de plus en plus. Mais bon, on n'aura que le choix du roc, qui est Jésus. Mais là, c'est le moins flagrant. On pourrait comparer aussi à une autre maison, mais ça, je vais y venir plus tard, mais à un miroir. Un miroir, par exemple. Bon, déjà, je vais lire juste ces textes, encore, et après, j'en lis presque plus. Donc, Jacques 1, versets 22 à 25. « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, dès qu'il sait regarder, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. » Oui, le verset 26-27. « Si quelqu'un d'entre vous pense être religieux et ne tient point sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. La religion pure et sans âge devant Dieu, notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, et de se conserver pur de la souillure du monde. » Amen. Oui, en gros, pour revenir à un miroir, imaginez la foi morte, ça serait un miroir sale. Donc, on ne verrait pas nos défauts, vu qu'imaginez que vous n'avez pas nettoyé le miroir, vous n'avez pas de quoi le nettoyer, et que vous ne voulez pas, vous avez la flemme, vous vous regardez dans un miroir sale, vous vous voyez sale, mais bon, vous ne pouvez pas enlever les vraies tâches qui sont en vous, vu que vous pouvez les confondre avec ce miroir. Ou ça serait ne pas se regarder du tout dans le miroir, d'avoir un miroir, c'est ça la foi, mais de ne pas se regarder devant, comme on voit dans Jacques 1, verset 22 à 25, ou sinon, se regarder très furtivement, et hop, partir, passer devant, « Ah tiens, je suis mal coiffé, on s'en fout. » Ou on se regarde, mais une demi-seconde, on n'a pas le temps de voir les défauts. Donc la foi, ça pourrait être représenté par un miroir, et une foi vivante, ça serait se regarder et essayer de bien se peigner ou de bien se maquiller pour nos sœurs, ou de bien relever nos cols, bref, enfin, de bien se pomponner, comme on dit, je ne sais pas si ça se dit toujours chez les jeunes maintenant, mais c'était surtout un truc de chez moi qui a 45 ans. Donc ça pourrait être un miroir, ça pourrait être comparé la foi à un grand héritage. Imaginez que vous avez été d'une grande somme d'argent, d'une très grosse somme d'argent, la foi vivante, ça serait faire de bons investissements, ça serait le placer à la banque pour que ça fasse des intérêts et vraiment dépenser très peu, mais surtout pour les autres et un peu de poids. Et la foi morte, ça serait tout dilapidé rapidement dans l'alcool, la drogue, avec les femmes pour les mecs et avec les mecs pour les femmes. Et tout dilapidé, un peu comme la parabole du fils prodige, qu'il a pris la moitié de l'héritage de son père, il a laissé faire l'autre moitié, et il a tout dilapidé en très peu de temps. Et après, il est revenu vers son père. Donc ça, ça pourrait être comparé à un héritage. Ça pourrait être comparé à de l'argent. Bon, je vais y venir, qu'on gagne, mais pas forcément un héritage. Mais là, j'ai vu, vous allez me dire que c'est un peu la même chose, mais vous allez voir la différence. Donc la foi vivante, ça serait l'argent pour servir Dieu, où plus on donne aux autres et plus on s'enrichit, plus on en reçoit. Et la foi morte, ça serait de l'argent sale, gagné illégalement, où plus on en garde et plus on le perd, plus on en met dans les poches et plus elle se perce et plus ça laisse tomber. Ou plus on le dépense dans l'alcool, la drogue, les plaisirs du monde et moins on en a, jusqu'à plus en avoir du tout. Tandis que le dépenser dans les richesses célestes, plus on dépense, plus dans les richesses, entre guillemets, dépenser, plus on le partage aux autres, plus on évangélise et plus on est riche. Et plus on est riche, plus on évangélise. Ça me fait penser à, car là où est ton trésor, là où sera ta richesse. Si notre trésor, il est dans les richesses terrestres qui sont éphémères, on est mal barré. Par contre, si elles sont dans le royaume céleste, cherchez tout d'abord, cherchez tout d'abord, en premièrement, le royaume et la justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, si nos richesses sont basées sur les trésors célestes, au moins, c'est éternel et ça ne bouge pas. Au contraire, plus on partage, plus on en a. J'aimerais au foie un mariage. Donc, une foie vivante, ça serait un mariage d'amour où autant l'homme, il respecte sa femme et comment dire, il ne fait pas d'adultère ni d'infidélité et elle pareille. Par contre, une foie morte, ou présomption, mais c'est un peu la même chose, ça serait un mariage sans amour où il y a plein d'infidélités ou d'adultères d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés. La foie par rapport à un mariage, ça pourrait être une foie vivante, ça serait un mariage qui dure et une foie morte, ça serait un ou une divorcée ou célibataire ou veuf ou veuve. Pour en revenir, et après, pour en revenir à la foi comparée à une maison, imaginez que un de vos meilleurs amis qui est super spirituel, imaginez Dieu, votre meilleur ami, qui vous donne une maison, qui nous donne une maison à chacun de nous. Mais une grande maison, super belle et tout. Donc la foie vivante, ça serait un bon entretien de cette maison, mais tous ensemble, mais je vais y venir. Et une foie morte, ça serait la laisser délabrer et la casser ou la délabrer ou la casser différemment avec des mauvaises influences. Et la foie vivante, ça serait avec une bonne influence. Je vais vous expliquer. Quand il est dit dans Apocalypse 3, verset 14 à 22, sur l'Odyssée, il nous dit, le Seigneur, il nous dit, nous sommes tièdes et il va nous vomir de la bouche. Et il nous dit, puisses-tu être riche ou froid ? Et il nous dit, parce qu'on se croit riche, puisses-tu être bouillant ou froid ? Pardon, il n'est pas riche, parce qu'on se croit riche et tout ce qui s'ensuit, alors qu'on est misérable, pauvre, aveugle et nu. Et il nous donne, c'est comme si on allait chez le docteur, le docteur, on est malade, on sait qu'on est malade, déjà c'est pas mal. Et on va voir le docteur et il nous donne une ordonnance et justement, il nous donne les remèdes. On va voir, lui, c'est le plus grand médecin de tous les temps. Il nous donne, puisses-tu acheter de moi de l'or prouvé par le feu afin que tu ne sois plus pauvre ? Puisses-tu acheter de moi et ça gratuitement en plus, c'est ça qui est magnifique ? Son vêtement blanc afin qu'on ne soit plus nu et des colliers pour nos yeux afin qu'on ne soit plus aveugle. Et puis vers la fin, il nous dit, je toque à la porte et donc il toque à la porte de notre cœur et si on ouvre la porte, il dînera, il souffra avec nous et nous avec lui. Donc imaginez qu'il vous ôte cette maison et puis qu'il frappe à votre porte et que notre voix morte, ça serait, on ne va pas lui ouvrir et on préfère faire la fête avec des amis mais qui ne pensent qu'à boire, qui à fumer, qui à se droguer et qu'il donne des coups de massue dans le mur. Il casse une fenêtre et petit à petit, au lieu de nettoyer cette maison, petit à petit, elle part en lambeau. Après, vous n'avez pas de soupe pour faire réparer les fenêtres. Vous n'avez pas de soupe pour faire réparer les petites fissures qui sont dans le mur de plus en plus. Vous laissez sale, ça se délabre au fur et à mesure du temps. Mais après, vous commencez à avoir des trous dans les murs. Après, il commence à rentrer le foie. Après, vous commencez à avoir des trous dans le foie parce que vous ne l'entretenez pas et vous n'invitez que des personnes de mauvaise vie. Alors qu'imaginez la foi vivante, ça serait, à chaque fois qu'il tape à votre porte, vous l'invitez, enfin, vous le laissez rentrer. Même vous l'invitez avant qu'il tape à votre porte. Et puis, plusieurs personnes qui sont spirituelles, qui essayent de lire et d'étudier la Bible. Eh bien, tiens, il y a un jardinier, tiens, je vais t'aider. Ah bon, ça, 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 il y a un peintre en bâtiment, tiens, il va trop faire la peinture. Il se délabe, tiens, il y en a un qui sait faire le ménage un ou une. Il va t'aider à faire le ménage chez toi. Mais après, en contrepartie, tu vas t'aider chez lui. Enfin, c'est un truc, vous voyez, on s'exerque l'un l'autre. C'est ça, une foi vivante. Ce serait une foi qui s'encourage, qui s'entretient les uns les autres. Il va t'aider dans ta maison, dans ta foi. Et toi, tu vas l'aider. Le fait de te laisser aider, des fois, ça t'aide toi aussi. Enfin, je ne sais pas si je me suis fait clair, mais si je me suis fait comprendre. Mais en fait, quand tu aides l'autre, ça va t'aider toi aussi. Ou inversement, il va t'aider par la suite. Si chacun, il met du sien, au lieu d'être tout seul à nettoyer ta maison, à l'entretenir, tu mettrais 4-5 heures, surtout si elle est grande, tu mettrais une dizaine d'heures. Donc, imaginez qu'il soit 20. À 20, il y en aurait pour une demi-heure. Donc, à plusieurs, ça a plus de force. C'est pour ça que c'est important, comme il est dit dans la parole, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Parce qu'on est censé s'exhorter. Il n'y a aucune église parfaite, mais le Seigneur nous dit bien de ne pas les abandonner. Parce que moins on va à l'église, moins on a envie d'y aller. Et après, l'ennemi, il peut toucher, il peut travailler là-dedans. Mais voyez, ça serait une maison. C'est sûr qu'il y en a qui me disent mais attends, on ne peut pas perdre la foi. Oui, d'accord, mais une maison, si on la laisse délabrer ou si on est sous et qu'on prend une masse et qu'on casse le mur et qu'on n'a pas de sous pour faire réparer, après la maison, petit à petit, elle part en lambrou, elle part en brune. Si on ne la nettoie pas entre frères et sœurs, si on ne s'épaule pas, si on ne prie pas les uns pour les autres, si on n'étudie pas la parole de Dieu. Parce que comme je vous le disais, je le dis souvent, mais imaginez que quelqu'un, il nous donne à chacun de nous un plat avec 99% de bonnes choses, 1% de bonnes choses qui vont vous sauver, qui vont nous sauver, c'est 1% de poisons qui vont nous tuer. Mais en spiritualité, c'est pareil, si on commence à accepter des compromis ou des choses, petit à petit, ça va nous tuer spirituellement. Ah tiens, il y a un autre truc aussi, c'est bon, sur le plat. Mais donc comme quoi, on a besoin des uns des autres, bien surtout avec Dieu. Dans Proverbe 14, 12, ce n'était pas prévu, mais bon, ça me vient en tête. Et Proverbe 16, 25, c'est exactement le même verset, mais quand c'est répété deux fois ou plus, ça veut dire que ça a une extrême importance où il dit telle voie paraît droite à un homme que son issue, c'est la voie de la mort. Donc des fois, on peut croire que telle chose est bonne pour curer sa famille. Comme quoi, vous voyez, des fois, il ne faut pas aller au profit de l'argent et aller si vous arrivez des épreuves. Mais vous voyez, des fois, il faut demander à Dieu si telle chose est bonne pour nous. Des fois, ça serait un grand terrain qu'on nous donne. Donc pareil, là, si on invite des jardiniers, imaginez que Dieu, c'est le meilleur jardinier, on le laisse entrer chez nous et il nous fait l'entretien. Nous, on l'aide entre guillemets en faisant un centième en travaillant dix minutes et lui, il fait tout et il nous demande juste de faire alors que la voie morte, ça serait le laisser à l'abandon et en plus, le détériorer en faisant n'importe quoi dedans, en jetant les ordures dans le terrain, les canettes, les bouteilles, les mégots, les seringues pour ceux qui se droguent. Enfin bref, ça serait laisser à l'abandon. Avant de continuer, je vais juste vous faire quatre comparaisons sur la loi. Souvent, on nous dit, quoi qu'avant, je vais vous dire Romain 3.31. Romain 3.31 nous dit anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là où Dieu nous en garde. Bien au contraire, nous confirmons, nous établissons la loi avec la foi. Mais je vais y revenir tout de suite après. Imaginez, je ne sais plus où j'ai vu ça récemment, mais imaginez, vous comparez, parce que je suis obligé de parler un tout petit peu de loi avec la foi. Imaginez que vous comparez la loi à un fil à plomb. Vous voulez construire un mur. Le fil à plomb va vous montrer s'il est droit ou pas. Mais le fil à plomb ne pourra pas construire le mur à votre place. Mais il va vous montrer s'il est droit ou pas. C'est ça la loi. La loi, elle va nous montrer nos défauts. Romain 7, je vous invite à lire chez vous. Mais si, au moins juste un verset. Le verset est l'un des plus connus. Romain 7, Romain 7, Romain 7. C'est énorme ce que Dieu m'a révélé et que je n'avais pas compris qu'il m'a fait comprendre un petit peu hier. Mais je ne sais pas l'expliquer malheureusement. Je ne suis pas doué pour expliquer. Alors Romain 7, que dirons-nous donc ? La loi est-elle la cause du péché ? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'eusse point connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et verset 8, Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises car sans la loi, le péché est mort. Ben oui, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de transgression de cette loi, forcément. C'est logique. Mais oui, donc voilà pour ça. Donc pour le fil à plomb, vous voyez, le fil à plomb vous fait voir si c'est droit, mais il ne peut pas faire le mur à votre place. La loi, c'est exactement la même chose. Elle nous montre ce qui est droit, mais elle ne peut pas le faire à notre place. Après, je vais en revenir sur la foi, mais après, c'est trois autres exemples. La loi, on peut la comparer à un miroir aussi. Il nous fait voir nos tâches, nos transgressions, mais il ne peut pas les enlever. Après, c'est à nous de le faire. Mais bon, à la différence du physique et du spirituel, le spirituel, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Christ dit bien dans Jean 15, verset 5, la fin du verset, mais après, il faut le demander. Je puis tout par celui qui me fortifie, Philippe 1, 4, 13. Tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons, car rien n'est impossible à Dieu. Bon, après, je ne vais pas tout vous dire tous les versets. Là, presque le plus fort, le meilleur pour la fin, la loi est comme un chemin. Imaginez, la loi, c'est un chemin, mais le chemin ne va pas, c'est à nous de marcher sur le chemin. Le chemin ne va pas marcher à notre place, il ne va pas nous faire avancer. C'est un peu la même chose. Et le meilleur pour la fin, la loi est comme une lampe. Somme 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est bien beau, mais une lampe. Imaginez dans le temps les lampes à huile. Imaginez que vous ayez une lampe à huile sans huile. Comment vous faites pour l'allumer ? Imaginez une lampe avec des piles, sans piles. Imaginez une lampe où il faut la dynamo. Oui, une lampe à dynamo, par exemple, il faut remuer le petit, comment ça s'appelle ? Le petit truc, mais il faut le faire à un minimum. Ça, elle ne peut pas le faire à votre place. Ou la lampe, il faut penser à l'allumer aussi, il faut appuyer. Si on ne l'allume pas, je ne sais pas si vous avez saisi, mais la loi, elle nous montre les choses, mais elle ne peut pas le faire à notre place. Mais là, après, c'est que Jésus, il accomplit le reste. Imaginez pour l'avant-dernier, la loi est un chemin, ce chemin conduit à Christ. Parce que par exemple, Romain 10, 4, que souvent, ce verset-là, il est pris pour dire que la loi est finie. Romain 10, 4, nous dit car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Et il y a certaines versions qui disent car Christ est le but final de la loi. Imaginez que la loi, c'est le chemin et Christ, ça serait la fin du chemin, la destination finale. Imaginez que le GPS, ça serait le GPSE guidé par le Saint-Esprit. Donc imaginez, vous avez Christ qui est la fin et le GPSE guidé par le Saint-Esprit qui vous guide tout le long du chemin jusqu'à Christ, la fin, la fin de la loi. Mais est-ce que la fin du chemin annule le chemin ? Ben non, je ne sais pas vous, mais si vous prenez votre voiture, enfin, ou si vous suivez vos parents, ils vont se faire guider par le GPS, ils vont arriver à la destination finale, mais le chemin existe toujours. Ben sinon, déjà, comment il ferait pour revenir et puis pour que d'autres y viennent aussi, le chemin est toujours là. Ce n'est pas parce que c'est la destination finale du chemin que le chemin, il n'existe plus. Au contraire, il est toujours là pour les autres. En fait, la loi conduit à la foi, qui est la foi en Christ, la foi que ça serait la destination finale. Donc, le chemin est toujours là et il faut arpenter le chemin, il faut arpenter la loi pour aller jusqu'à la... qui conduit à la foi, à la foi en Christ, jusqu'au Christ. Mais c'est le but final. En fait, ça a été mal traduit par fin. C'est le but final parce que sinon, les Écritures, vous êtes d'accord avec moi, ne peuvent pas se contredire. Et Romains 3, 31, il nous dit « Anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là, ou bien au contraire, où Dieu nous en garde, nous confirmons, nous établissons la loi. » la Bible ne peut pas se contredire. Donc, c'est nous qui sommes ultra mauvais, ultra limités, qui avons du mal à comprendre. C'est pour ça que c'est important qu'on demande la sagesse à notre Dieu d'amour qui ne demande que ça, de nous donner. Dieu ne ment pas, Dieu ne change pas, Dieu ne se contredit pas. Et ni sa parole, ni sa loi ne changent. Et Éphésiens 2, 8, mais je vais y venir, ça tu vas aimer maintenant, Éphésiens 2, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Je vais y venir après, au verset 9. Mais donc, on voit bien que c'est par la grâce et par la foi, par le moyen de la foi. Et même la foi, ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous donne. Donc, vous imaginez... C'est pour ça que la prédestination, au final, elle est biblique. C'est Dieu qui prédestine certaines personnes pour leur donner la foi, au final. Il veut la donner à tous, en fait. Justement, je vais y venir avec... Il veut la donner à tous. La foi, il la donne à certaines personnes en particulier. Et les autres les rejettent. Oui, mais regarde, 1 Timothée 2, verset 3 à 4, « Car cela est bon et agréable la connaissance de la vérité. » mais juste après, il parle de tous types de personnes, dans le sens des types de personnes, mais pas toutes les personnes, littéralement. Oui, parce qu'Ézéchiel, regarde, Ézéchiel 33 nous dit qu'il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. En fait, il aimerait qu'on accepte tous sa foi. Il veut nous déverser la foi, mais comme c'est un dieu d'amour et qu'il nous laisse le libre-arbitre, il y en a, ils vont rejeter la foi. Par exemple, c'est un athée. Mais non, faut-il qu'on accepte cette foi ? Parce qu'il veut la donner à tous, parce qu'il aimerait que tout soit sauvé, mais ce n'est pas tous qu'ils veulent l'avoir. Non, je pense que c'est lui qui la donne au final, et puis à certains, il ne l'aide pas. C'est comme ce qu'il y a écrit dans Romain, chapitre 9, où il dit qu'à certains, il endurcit, et à certains, il fait miséricorde. Donc, il fait une classification au final. Mais après, il y a des choses qui nous dépassent, donc on n'arrive pas trop à comprendre. Oui, c'est clair. Mais voilà. Mais justement, écoutez bien les autres comparaisons, j'en suis presque qu'à la moitié des comparaisons. Même pas, pas tout à fait. Donc la foi, ça pourrait être comparé à une voiture, à une belle voiture. Toujours cet homme riche qui nous donne la voiture, par amour. Alors, la foi vivante, ça serait l'entretenir cette voiture, faire des contrôles techniques tous les 20 000 kilomètres, et puis entretenir cette voiture. Et rouler prudemment, respecter la limitation de vitesse, enfin tout. Et une fois mort, ça serait rouler vite, faire les 400 coups avec, faire des dérapages dans les virages en serrant le frein à main, rouler comme un malade, même dans la neige, quitte à hop, mince, j'ai cogné un peu l'aile contre le trottoir, c'est pas grave, ou contre un mur, et continuer, et la cabosser de plus en plus pour après ne plus avoir de voiture et ne plus pouvoir conduire. Bon, grosso modo, après je vais y venir pour d'autres trucs. La foi, ça serait comme l'amitié, mais l'amitié véritable, relation à double sens, tandis qu'une fois morte, ça serait une relation distante ou à sens unique et irrégulière, et dégressive. Forcément là, si toi Manois, par exemple, tu m'aimes bien, tu me téléphones, mais je ne te réponds jamais, et tu t'envoies bouler, au fur et à mesure, tu n'auras plus envie de m'appeler et tu vas me dire, c'est bon, et l'amitié est mort, ou si je te déçois, ou si je vais voir ton ennemi, et que je me fais ami avec tes ennemis, et que bref, je te renie, ou que je te trompe en guillemets, en disant toutes les choses mauvaises chez toi, tu as vu ce qu'il a fait, tu as vu ce qu'il n'a pas fait, que je te critique devant tes autres amis, au bout d'un moment, tu te dis, tu es bien gentil, mais c'est bon, je ne veux plus d'un ami comme toi, ça serait ça une fois mort. Pareil pour l'amour, la fois comparée à l'amour, l'amour filé agapé, l'amour ultime, ça malheureusement, on ne peut pas l'avoir, il n'y a que Dieu qui peut l'avoir, l'amour agapé, c'est l'amour sans contrepartie, désintéressé, et nous malheureusement, on a un amour égoïste, la fois morte, ce serait pas d'amour du tout, sinon un amour égoïste, centré sur nous-mêmes, un amour que charnel, que physique, éros, ou à la limite filie, et encore, filie, ce serait filial, amour fort, amitié, ou entre fils et enfants, ou frères et sœurs, de Christ, ou de sang, et ou de sang, l'amour, la foi, pardon, ça pourrait être comparé à un feu, donc la foi vivante, on met du bois de temps en temps, pour pas que le feu s'éteigne, tandis qu'une foi morte, c'est le laisser éteindre, ne pas mettre de bois dedans, et ne pas le rallumer, ça serait le laisser à l'abandon, donc là, la foi s'éteint, c'est pareil avec la foi vivante, et la foi morte. La foi peut être comparée à la vue, une foi vivante, ça serait une bonne vue, alors qu'une foi morte, ça serait un aveugle, ou un malvoyant, à cause de la poutre qu'il a dans son oeil, et la poutre qu'il a dans son oeil, fait voir des pailles dans l'oeil des autres, et il veut enlever la paille de l'oeil de son voisin, avant d'enlever la grosse poutre qu'il a dans son oeil, c'est pour ça qu'il voit mal, et qu'il voit des pailles chez tout le monde, parce qu'en fait, c'est sa poutre qui reflète sur l'autre. La foi peut être comparée à un habit de noce, que seul Christ nous donne, la foi de Jésus, Apocalypse 14.2, il ne dit pas la foi en Jésus, il dit la foi de Jésus, et foi, ça veut dire fidélité, et fidélité, ou c'est fidélité qui découle de foi, fidélité, ça veut dire fides, et élie mon Dieu, c'est foi en mon Dieu, et la foi de Jésus, c'est la fidélité, c'est la foi de Jésus, qui elle, elle est parfaite, pas comme la nôtre, et la foi morte, la foi vivante, ça serait accepter les habits du Christ, il nous dit acheter gratuitement, acheter gratuitement ses habits, ses vêtements, sa justice, alors que la foi morte, ça serait nos propres habits, qu'on les laisse se salir, qu'on les laisse user, se trouver et s'abîmer, ou sinon la nudité totale. La foi, ça serait comme un homme vivant, comme la vie d'homme ou femme, et une foi vivante, il est vivant, et une foi morte, c'est un homme ou une femme mort, donc c'est un corps sans vie, un cadavre, et un corps sans vie, un cadavre, ne peut rien faire. Une foi peut être comparée, mais je vais y revenir aussi avec quelques versets bibliques après, une foi peut être comparée à un bon chemin, donc une foi vivante, c'est un chemin bien droit, et bien goudronné, enfin bien joli, et une foi morte, ça serait un chemin qu'on a laissé à l'abandon, tout crevassé, troué de partout, et détruit entièrement ou en partie sans issue, une voie sans issue, tellement c'est... Après une foi, j'ai presque fini, ça serait comme on pourrait le comparer à la pluie de l'esprit, donc la foi vivante, c'est se laisser arroser pour croître comme une plante, la foi morte, ça serait prendre un parapluie pour ne pas se mouiller, dans les deux sens du terme, spirituellement et physiquement, pour ne pas se mouiller, c'est-à-dire pour ne pas se mouiller pour Dieu, et d'où la sécheresse spirituelle, je vais y venir avec des versets bibliques, après on a presque fini, et après je vais venir avec des versets bibliques, une foi sans issue, c'est le cas de le dire, mais juste avant ça, j'aimerais prendre un verset avec vous, de l'homme vivant, la foi vivante, c'est un être humain vivant, et la foi morte, forcément, le corps sans vie, un cadavre, donc je vais relire exprès, Jacques II, à moins ce que tu veux lire, c'est Jacques... Mais pas tout, parce que je l'ai lu au début, Jacques II, verset... Verset... Attends, je cherche... Verset... Verset 19 à 20, et le 22, et le 24 et le 26. 19 à 20, ok. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu ? C'est bien, le démon le croit aussi, mais ô homme 20, veux-tu savoir que la foi sans les oeuvres est morte ? Et le 22 et le 24 et le 26, s'il te plaît. Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses oeuvres, et que par les oeuvres, la foi fut rendue parfaite ? Et ainsi, dit l'Écriture, ça convie Abraham plus à Dieu, et cela lui impetait, et lui appelait amie de Dieu. Voyez donc que l'homme est joué par les oeuvres, et non par la foi seulement. De même, aussi, Rahab, l'Azane, est-elle pas jouée par les oeuvres ? Lorsqu'elle reçut les messagers, il est sorti par un autre chemin, car comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte. Et on voit, certains, bon, c'est dommage qu'il soit parti là, mais certains disent, bon, une fois morte, le juste vivra par la foi, à Bacchus 2, verset 4, on va y venir après. Oui, mais bon, et c'est répété dans Romain 10, dans Romain 1, pardon, je suis d'accord, Romain 1, verset 7, mais le juste vivra par la foi, c'est juste. Mais à votre avis, est-ce qu'une foi vivante, est-ce qu'une foi morte peut faire vivre cet homme ? Non, c'est une foi vivante, pas une foi morte, parce qu'on vient de voir, surtout verset 26, le corps sans âme, car comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les oeuvres est morte, et une foi morte ne peut pas nous sauver. Un corps sans âme, est-ce qu'il peut faire quelque chose ? On va juste lire ensemble Ecclésiastes 9, mais pas tout. Alors, Ecclésiastes 9, c'est le verset 4 à 6, c'est le verset 10, où il est dit, je l'ai, je l'ai, car il y a de l'espérance pour quiconque est encore associé à tous les vivants, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est mise en oubli, aussi leur amour, leur haine, leur envie a déjà péri, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sépulcre où tu vas. Amen. Donc, un homme ou une femme morte ne peuvent rien faire, vu que la foi morte, la foi sans les œuvres est morte, comme le corps sans âme est mort, et un corps mort ne peut rien faire, donc une foi morte, comme ils ont comparé les deux dans le verset 26, ne peut rien faire non plus, donc elle ne peut pas nous sauver. Je vous disais aussi vers le début que la foi pouvait être comparée à un héritage, un grand héritage voit de l'argent qu'on gagne, et là, une foi vivante, ça serait un bon investissement pour le grand héritage, pour continuer d'entretenir, ou sinon pour l'argent qu'on gagne, plus on le donne aux autres, plus on le donne pour Dieu, plus on s'enrichit, tandis que la foi morte, ça serait tout dilapidé, et ça serait gagner de l'argent salement, par exemple en vendant de la drogue ou n'importe quoi, et plus on veut le garder, plus on le perd, et plus on le dépense dans l'alcool ou la drogue et les fractions du monde, jusqu'à plus en avoir du tout. Et justement, donc le bon investissement où plus on donne pour Dieu ou pour les autres pour faire connaître la parole, ça m'a fait penser un texte à Matthieu 5, surtout le verset 19, mais on va dire 17 à 19, Matthieu 5, 17 à 19, qui nous dit, donc Jésus qui parle, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être, que tout ne soit accompli. » Donc est-ce que le ciel et la terre sont passés ? Non. Donc écoutez bien le verset 19, « Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. » Amen. Donc celui qui est estimé petit dans le royaume, c'est-à-dire indigne de l'être, donc indigne de le sauver, il n'a plus la vie éternelle. Donc ça serait comme s'il avait tout dépensé l'argent dans la drogue, l'alcool, les femmes. Et celui qui enseigne les commandements, comme ils sont, sans ajouter ni retrancher, tel quel, ni tordre, lui, il a fait un bon investissement. Et il donne à Dieu, il donne aux pauvres, il donne pour l'Évangile. Donc il s'enrichit encore plus. Donc lui, il aura la vie éternelle. Lui, il a su l'entretenir. Tandis que l'autre qui a tout dépensé, donc où j'en suis, j'ai du mal à relire. Ah oui, ça y est. Donc le bon chemin, je l'ai dit. Imaginez donc que la foi, c'est la pluie de l'esprit, je vous ai dit. Donc la foi mort, c'est celui qui croit un parapluie et c'est la chrétesse spirituelle. Et ça, justement, on voit ça dans Deutéronome 28, Deutéronome 28, verset 22, qui nous dit « L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de l'épée, de sécheresse et de miel qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. » Alors oui, la pluie du Saint-Esprit, ben voilà, sécheresse. Il y aurait aussi, ben je vais vous dire, c'est dans Agé. Alors Agé, le verset, le chapitre 1, pardon. Alors Agé, chapitre 1, c'est dans les petits prophètes, juste après Sophonie et c'est avant Zacharie. Alors Agé, chapitre 1, bon, je ne vais pas vous lire les 11 premiers versets, ça serait trop long. Normalement c'est 1, 11, mais c'est surtout les versets 6, 8, 9, 10 et 11. Je vais vous lire le verset de Carme. « Ainsi a parlé l'Éternel des armées en disant, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » Verset 3, « Et la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-il temps pour vous d'habiter dans des maisons lambrissées pendant que cette maison-là est en ruine ? » Donc en gros, ça fait penser à Matthieu 6 qui dit « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice en premier, tout d'abord, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Là, les Israélites voulaient rebâtir leur maison, voulaient revivre dans leur maison avant de s'occuper de la maison de Dieu. Alors qu'on devrait s'occuper de la maison de Dieu en premier. C'est surtout valable pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on ne fait pas pareil par nos mauvais choix, nos mauvais actions ou en pensant à nous avant de penser à Dieu, avant de faire la mission qu'il nous a donnée qui est dans le message des trois anges d'Apocalypse 14, 6 à 12 ? Bon, bref, je continue. Verset 5. « Maintenant donc, ainsi a dit l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voix. » Verset 6. « Vous avez semé beaucoup, mais peu recueilli. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, mais vous n'êtes pas réchauffé. Et celui qui gagne met son salaire dans un sac percé. Ainsi a dit l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voix. » Verset 8. Il nous donne la réponse. « Montez à la montagne, apportez du bois et vous aurez glorifié, dit l'Éternel. » Verset 9. « Vous comptiez sur beaucoup, et voici, il y en a eu peu. Vous l'avez porté chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? » dit l'Éternel des armées. « À cause de ma maison, parce qu'elle reste en ruine pendant que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux au-dessus de vous retiennent la rosée et la terre retient son produit. Et j'ai appelé la sécheresse sur la terre et sur les montagnes et sur le blé, sur le mou et sur l'huile et sur tout ce que le sol produit et sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Amen. » C'est costaud, vous imaginez. Donc, notre Dieu nous donne une mission de proclamer son évangile, sa parole, son amour au monde. S'il ne le fait pas, on n'aura plus cette vie, ce sera une sécheresse spirituelle, comme pour âgés et comme pour deux théronomes qu'on a vus juste avant. Bon, les deux dernières comparaisons, mais après, je vais surtout voir avec des textes bibliques, ce serait, imaginons la foi, on la compare par la boisson, par boire, mais de l'eau. Donc, la foi vivante, ce serait boire de l'eau et de l'eau vive, alors qu'une fois morte, ce serait boire de l'alcool ou que du sucre, mais jamais d'eau ou ne pas boire du tout. Et on peut voir, bon, dans Jérémie 17, verset 8, je suis allé trop loin, comme d'habitude, Jérémie 17, verset 8, qui nous dit, alors, même à partir du verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines le long d'une eau courante qui, lorsque vient la chaleur, ne la craint point, mais dont la feuille est verte qui n'est point en peine dans l'année de sécheresse et ne cesse pas de porter du fruit. » Donc, puissions-nous être cet arbre. Et ça me fait penser, bon, ben, à l'eau pure. Imaginez qu'on remplace la foi par l'eau pure d'une cascade. Donc, la foi vivante, ce serait cette eau pure qui croit, croit dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qui croit qu'il y a la foi et qui croit dans le sens croître. Et croître, bon, je vais faire une autre étude un autre jour, mais la prochaine, ce sera Vincent, si Dieu le permet. Mais je vous ferai une étude sur l'eau, mais j'y reviendrai. Mais juste, pour cette foi vivante, ça serait boire de cette eau en cascade, alors que la foi morte pour cette fois-ci, c'est prenons ensemble Jérémie 2, verset 13. « Car mon peuple a fait un double péché, a fait doublement mal. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source des eaux vives, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. » Verset 18. « Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte boire l'eau de Chichor ? Et qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire de l'eau du fleuve ? » Amen. Donc en fait, voyez, d'après Jérémie 2, 13 et 18, comme les Hébreux sont sortis d'Égypte, eh bien bon, moi, mon Église, les Adventistes sont sortis du protestantisme. Et juste, je vais vous citer, bon, j'aime un passé, j'aime citer souvent que l'abîme, mais là, écoutez bien, parce que ça a rapport avec la Bible. Donc, une chrétienne adventiste, Hélène White, qui a vécu à la fin du 19e siècle, au début du... Pardon, je vais y arriver. À la fin du 18e siècle, et au début... Non, je vais y arriver, c'est le contraire, pardon. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, qui a écrit, dans ses premiers écrits à la page 124, « Si le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres de l'erreur, entre parenthèses, erreur du protestantisme dont nous émergeons, il nous faut rester fermes dans la liberté qu'il nous a acquise et nous réjouir dans la vérité. » Et il y en a qui ont comment dire, qui ont commenté cette parole. « Nous avons une mission spécifique qui interdit les compromis avec les autres Églises. Les autres Églises, par exemple, qui rejettent un des commandements. Parce que, comme on a vu dans Matthieu 5, verset 19, celui qui enseigne à ne pas observer l'un de ses plus petits commandements, donc qui n'observe pas l'un de ses plus petits commandements, mais même s'il en observe neuf, donc il en rejette un et qui enseigne à faire de même, il sera indigne du royaume. Donc, « Si le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres de l'erreur, erreur du protestantisme dont nous émergeons, parce que, bon, je vais y venir, désolé pour certains de gâcher, mais il faut enseigner les dix commandements, il y a dix commandements, dix paroles, et non neuf. Là, juste pour venir, bon, désolé, je fais une petite parenthèse, mais Exode 20, après j'arrête avec ça, mais Exode 20, verset 1, alors Dieu prononça toutes ses paroles en dix ans. Donc, Dieu prononce lui-même tout son décalogue. Exode 20, 2 à 17, c'est les dix paroles, les dix commandements. Exode 31, verset 18, nous dit bien que, alors hop, « Et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse, donc comme quoi, il a bien dit ses dix paroles sur la montagne du Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, table de pierre, écrite du doigt de Dieu. » non seulement Dieu a prononcé son décalogue, c'est dix paroles, ses dix commandements, Exode 21 et Exode 31, 18, mais en plus, il les a gravés, il les a écrits lui-même. Il y a trois textes, Exode 31, 18, et quand Dieu, je le relis, et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les deux tables témoignages, table de pierre, écrite du doigt de Dieu. Donc, c'est lui-même qui les a écrits, donc c'est quand même important. La Bible tout entière, elle a été écrite par les hommes, inspirée par Dieu, donc écrite par Dieu indirectement, mais les dix commandements, ces dix paroles, c'est la seule chose que Dieu a écrite de son doigt quand même, et qu'il a gravé sur les tables. Donc, est-ce qu'il changerait un de ses commandements, une de ses paroles qu'il a écrite lui-même ? Exode 32, 16, et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, l'écriture aussi était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Exode 34, 28, le dernier texte, c'est là-dessus. Donc, Exode 34, 28, et Moïse fut là avec l'éternel 40 jours et 40 nuits, il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, et l'éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Donc, vous voyez, d'après Matthieu, d'après Matthieu, est-ce que Dieu s'est trompé ? Est-ce qu'il aurait pu dire « Ah tiens, j'ai gravé, j'ai prononcé ces dix paroles, j'ai gravé ces dix paroles, ces dix commandements, mais il y en a un qui est… Je l'ai gravé sur la pierre pour que ça reste « vitam aeternam », c'est-à-dire pour que ça reste pour l'éternité, mais à part ça, je veux en changer un, je me suis trompé, je n'aurais pas dû mettre celui-là comme ça. Non, je m'excuse, tous les textes bibliques qui semblent contredire d'autres textes, c'est qu'on les comprend mal, c'est qu'il faut prier parce qu'on a vu que Dieu ne change pas, ne ment pas, il ne change pas sa parole, il ne change pas sa loi, donc si des textes, d'autres textes que l'apôtre Paul aurait écrit, par exemple, sur un commandement, c'est qu'ils sont mal compris parce que est-ce que l'apôtre Paul, est-ce que n'importe quel homme serait supérieur à l'autorité de Dieu, serait supérieur à ses dix commandements, à ses dix paroles ? Dans le commandement, il y a « commande », « commander ». Ce n'est pas « si tu veux, fais ça ». Justement, je vais y venir avec d'autres versets et j'ai presque fini mes paraboles. Moi, j'aurais un verset. Oui, c'est sûrement celui que, vas-y, dis. Hébreux 11 verset. Or, sans la foi, il est temps de lui être agréable car il faut que lui s'approche de roi que qu'il est le rémunérateur de le cher. Oui, exact. Et donc, pour en venir à tout à l'heure, attends, hop, 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 c'est où ? Alors, Abakut 2 verset 4 qui nous dit « Voici l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi ». Et dans Romains 1 verset 17 que je vous disais, je vous promettais de le lire, c'est quasiment la même chose. Enfin, il répète à Abakut. Donc, Romains 1 verset 17 « Car en lui, la justice de Dieu est révélée de foi en foi selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi ». Oui, il faudrait que je dise le verset 16 d'avant « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient du juif d'abord, du grec ensuite. Car en lui, la justice de Dieu est révélée de foi en foi selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi ». Amen. Donc oui, c'est juste merci pour cette précision pour ce verset, Vincent. Et qu'est-ce que je voulais dire pour les commandements aussi ? Je ne voulais pas le voir tout de suite avec vous, mais Jacques 2 verset 10. Oui, je sais, Jacques 2 verset 10, c'est souvent… Alors, Jacques 2 verset 10. Alors, Jacques 2 verset 10 qui nous dit… Alors, hop, je vais y arriver. « Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul commandement, devient coupable de tous. » Amen. Donc souvent, avant de lire le 11, souvent, il y en a qui disent « Mais attends, donc les juifs messianiques ou les nazaréens, ils vont dire « Ben là, c'est pour les 613 lois ». Il dit « Non, je sais que ça parle des 10 commandements. Pourquoi ? » Parce que le verset suivant « En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne t'auras point. » Alors, si tu ne commets point d'adultère mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. » Amen. Donc, on voit bien que ça parle des 10 commandements, des 10 paroles. Et donc, quand il dit « Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul commandement ou un seul point, devient coupable de tous. » Donc, ça veut dire 10 moins 1 est égal à 0 pour Dieu. Donc, on observe 9 commandements, 10 moins 1. C'est comme si on n'en observait aucun. Donc, il faut observer les 10 ou aucun. Et comme il est dit dans Matthieu 5, 19, il faut enseigner les 10 parce qu'il y en a 10 décrits. Moi, Dieu, il en aurait écrit 20, j'aurais enseigné les 20. Il en aurait écrit 8, j'aurais enseigné les 8. Mais il en a écrit 10. Il a prononcé 10. Donc, je m'excuse. J'enseigne les 10. Je pratique les 10. Et non pas 9. Ce n'est pas comme bon nous semble. Ou ce n'est pas comme « Ah tiens, mon pasteur m'a dit. » où lui, il est théologien, il est vachement connu. Non, les hommes, on suit Dieu. Chrétien veut dire disciple du Christ. Et tout disciple est censé suivre, imiter, refléter son maître. Je ne suis pas disciple de mon pasteur ou je ne suis pas disciple. « Ah toi, je t'aime bien, je suis ton disciple. » Tiens, tu dis d'observer que 8 commandements ? Je vais faire comme toi parce que je t'aime bien. Non, non. Jean, j'en type un peu, mais j'allais y venir. Jean 14, 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Est-ce que... C'est Jésus qui parle. Est-ce qu'il dit garder que 9 commandements sur 10 ? Est-ce que lui, il n'a pas gardé les 10 ? Luc 4, 16. Et Jésus vint à Jérusalem où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat et il se leva pour lire. Donc le jour de sabbat, il allait à la synagogue selon sa coutume. Et chrétien veut dire disciple du Christ. Donc est-ce qu'on n'est pas censé le suivre, limiter, le refléter ? Ah non, je vais limiter sur 9 commandements sur les 10, mais pas sur celui-là. Pourtant, c'est l'un des 10. Mais bon. Et qu'il a fait lui-même. Et Jésus nous dit bien le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas à la femme samaritaine. Nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. L'apôtre Paul, 1 Corinthiens 7, 19. Vous allez me dire « Ouais, mais c'est dans... C'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est dépassé. Pourtant, les 10 commandements se trouvent dans l'Ancien Testament et les 9 autres ne sont pas dépassés. Pourquoi celui-là sur le sabbat, il serait dépassé ? » Mais bon, juste. Là, c'est dans le nouveau. Il n'a pas dit l'observation des 9 commandements et en laissé un autre. Jacques de 10, c'est valable pour les 10 et il faut observer les 10. On rejette un seul, n'importe lequel des 10, ce n'est pas bon. Celui qui observe que le sabbat aussi, ce n'est pas bon. Mais après, il ne faut pas forcément l'observer comme les Juifs parce que c'est vrai que c'est décourageant. Mais je m'excuse d'insister là-dessus, mais peut-être que je vous commande. Dans le commandement, il y a commande. Vous serez mes amis. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans Jacques, pourquoi j'ai mis à ma voie et à garder ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Donc, quand il y en a qui disent on ne parle pas des commandements avant la promulgation de la loi. Si, Genèse 26, verset 5. Donc, 500 à 700 ans avant Moïse, Abraham observait les commandements de Dieu qui n'étaient pas encore gravés sur la pierre. Comme quoi, ça prouve bien qu'il y a une transmission orale avant la transmission écrite. Et c'est normal, au temps d'Abraham, l'écriture existait à peine. Il n'y avait pas beaucoup qui savaient lire et écrire. Et l'écriture n'était même pas proto-sinaïque. Elle était presque sous forme de hiéroglyphe. Donc, avec la moitié moins de l'âme, l'alphabet hébreu, il a été de 22 lettres. Alors qu'à l'époque, il y en avait à peine 14 au temps d'Abraham. Donc, la transmission était orale avant d'être écrite. Donc, si elle a été transmise à Abraham, les commandements, on suppose que ça a été transmis aussi à Adam. Parce qu'il ne va pas « Tiens, je transmis oralement que Abraham. » Et puis, Jésus, dans Genèse 2, Dieu est fini. Alors, 1 Jean 2, 1 Jean 2, 3, 6. « Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu. » Savoir si nous gardons ses commandements. Et je m'arrête là un instant, Jean 17, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et là, « Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu. » « Connaître, vous pouvez vérifier. Connaître, ça veut dire relation très intime. Quand on dit un homme connu sa femme et il eut des enfants, ce n'est pas un dessin, et un homme ou un peuple connaître son Dieu, ça va avoir des relations très intimes avec, je vous disais, la foi est comme l'amour, mais l'amour, c'est à double... S'il y en a qu'un qui fait des concessions et qui fait des efforts et qui aime et que l'autre, il est adultère et infidèle, au bout d'un moment, l'autre, s'il y a un mariage, il cassera l'alliance. Donc, si nous nous prosternons avec d'autres faux dieux et d'autres idoles, tout que notre seul Dieu créateur et rédempteur, de nous avoir sauvés. Donc, et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. C'est comme s'il disait, Jésus n'est point en lui, vu qu'il est le chemin, la vérité et la vigne, il ne vient au père que par lui, Jean 14, 6. Donc, et la vérité n'est point en lui, mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui et à cela, nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a lui-même marché. Amen. Et Luc 4, 16, Jésus, il allait selon sa coutume chaque jour de sabbat à la synagogue. Donc, vous voyez, il doit aussi marcher comme il a lui-même marché. Donc, le dimanche, le premier jour de la semaine, ce n'est pas biblique. D'ailleurs, tous les versets, acte 20, verset 7, 1 Corinthiens 16, 1 à 2, etc., qui parlent du premier jour de la semaine, ils disent que les apôtres se réunissaient le premier jour de la semaine. Ça n'enlève en rien la solennité du sabbat, au contraire. Ça la confirme. Ça la rend plus fort. Pourquoi ? Parce que le premier jour est toujours appelé le premier jour. Et il est toujours le premier jour de la semaine. Et en plus, à l'époque, au tout début de l'église naissante, ils se réunissaient tous les jours. Et ils appellent le premier jour le premier jour, qui est toujours le premier jour. Alors que maintenant, il est le dernier de la semaine. Donc, ça veut dire que le sabbat du septième jour est toujours le septième jour. Alors, j'ai presque fini. Jean 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons, encore une fois, connaître qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Et pour presque finir, 1 Jean 5, verset 2 à 3. Nous connaissons, encore connaître, en ceci, que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu et que nous gardions ses commandements. Or, ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Et donc, oui, de toute façon, j'ai quasiment dit le plus gros. Mais, je regarde si je n'ai rien oublié. Oui, alors, juste pour revenir sur la foi entre, c'est l'amour, entre l'amour véritable. Oui, ça, j'avais oublié, alors que c'est un peu important, un peu beaucoup. Entre l'amour véritable et la foi à mort, ce serait l'amour égoïste ou l'amour adultère et infidèle. Donc, je vais prendre juste ces deux derniers versets bibliques, enfin, ces deux passages. Donc, pour la foi vivante, on va dire 1 Jean 3, verset 18, qui nous dit « Mes petits enfants, n'aimons pas de parole ni de la langue, mais en action et en vérité. » Donc, c'est bien beau si je dis j'aime Dieu, puis voilà, mais je ne le prouve pas. Tandis qu'il faut que je l'aime en action et en vérité. Donc, en action, en faisant ce qu'il me commande et en vérité, Jésus est la vérité, en disant « Je l'aime et en faisant ce qu'il me commande. » Et d'ailleurs, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Jean 15, 14, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et puis, les autres, 1 Jean 2, verset 3, 6, 1 Jean 5, verset 2 et 3, et 1 Jean 3, verset 24, on a vu. Donc, ça prouve bien. Donc, ça, Deutéronome pour la foi vivante et après, je verrai juste les deux autres textes pour la foi morte. Donc, Deutéronome, je vais y arriver. Deutéronome, merci mon Dieu, je suis en pile dessus. Deutéronome 30, verset 6, 8, 10 et 11 à 14. Donc, Deutéronome 30, verset 6, « Et l'éternel ton Dieu circonciera ton cœur et le cœur de ta postérité pour que tu aimes l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. » Amen. Je m'arrête ça un instant. Vous voyez, l'apôtre Paul, verset 8, « Mais toi, tu te convertiras et tu obéiras à la voie de l'éternel et tu pratiqueras tous ses commandements. » Il a dit tous, il n'a pas dit 9 sur 10, que je te prescris aujourd'hui. Et j'ai presque fini et le verset 10, « Quand tu obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu pour garder ses commandements et ses statuts écrits dans ce livre de la loi, quand tu convertiras à l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » C'est ce qu'il dit. Quel est le premier commandement résumé ? Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être tout entier. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est le deuxième, c'est en premier Dieu. Et comment l'aimer de tout son cœur, de toute son âme ? Il dit bien « En gardant ses commandements. » Et verset 11 à 14, « Car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est point trop élevé au-dessus de toi et n'est pas éloigné. Il n'est pas dans les cieux pour qu'on dise qui montera pour nous aux cieux et nous la portera et nous le fera entendre pour que nous le pratiquions. Il n'est point non plus au-delà de la mer pour qu'on dise qui passera pour nous au-delà de la mer et nous la portera et nous le fera entendre pour que nous le pratiquions. Car cette parole est fort près de toi dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu l'accomplisses. Et regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te commande aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses statuts et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse au pays où tu vas pour le posséder. Et le verset 19 « Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoins contre vous que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives toi et ta postérité en aimant l'éternel ton Dieu, en obéissant à sa voie et en demeurant attaché à lui car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours en sorte que tu habites sur le sol que l'éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. » Et pour finir, désolé, j'ai été trop long mais Apocalypse 12-17 nous dit « Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Amen. » Donc vous voyez, le reste de sa postérité garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Donc il y a deux camps possibles à la fin ou membre du dragon qui fait la guerre au reste de sa postérité ou le reste de sa postérité qui garde les commandements et la foi de Jésus. Et Apocalypse 14-12, c'est ici la patience ou la persévérance ou l'endurance suivant les versions bibliques des saints. Ils sont appelés saints pas parce qu'ils sont purs, parfaits mais parce qu'ils sont mis à part, ils sont rendus saints. Pourquoi ? Parce que ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les deux sont indissociables, ils sont complémentaires, indissociables. Parce que les commandements sans la foi de Jésus, c'est du légalisme et la foi de Jésus sans les commandements, elle est morte. Et une fois morte, elle ne saut pas. La foi, son compagne automatiquement des œuvres. Pour finir, oui, j'avais dit Éphésiens 2.8 que je voulais y venir à la fin. Souvent, on dit le verset 9 mais écoutez bien le verset 10 aussi. Éphésiens 2.8 Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Oui, ça veut dire que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent mais écoutez le verset 10 car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions, nous les pratiquions. Donc en fait, salut, la foi vivante, c'est une foi avec ses œuvres d'amour et de reconnaissance pour Dieu qui nous a aimés, qui nous a créés et sauvés alors qu'une foi morte, c'est une foi sans œuvres d'amour et de reconnaissance et on dit je t'aime et on aime en langue et en parole mais pas en action et en vérité. On ne le touche pas, on ne se mouille pas pour Dieu. Si je devais symboliser la foi par une pluie, par la pluie de l'esprit, la foi vivante, on reçoit de la pluie de l'esprit, on se mouille pour Dieu dans les deux sens du terme. Spirituellement, on veut miner avec lui et on veut évangéliser, on se mouille pour lui, on sort de notre zone de confort tandis que la foi morte, on demande la pluie de l'arrière-saison, la pluie du Saint-Esprit puis on prend un parapluie pour ne pas se mouiller. On ne veut pas se mouiller, on veut rester dans notre zone de confort. J'aime Dieu, je ne pratique pas les commandements mais bon, Dieu est amour. On oublie qu'il est juste aussi. Il est amour et juste. Il ne faut pas oublier qu'il est aussi juste Je ne sais pas si vous avez des questions et encore, je n'ai pas tout dit ce que je voulais dire mais comme quoi vous imaginez donc la foi, elle peut être une maison, un miroir, un héritage, de l'argent, un mariage, un mariage bis, une maison bis, un grand terrain, de l'amour, de l'amitié, du feu, la vue, un habit de noces, un être humain qui vit pour une fois vivante et une fois morte, un corps sans vie, un cadavre, un bon chemin, une pluie, ça serait boire et ça serait de l'eau pure et une voiture. Ah oui, j'ai oublié. Et l'amour dans le sens, l'amour agapé pour la foi vivante et l'amour égoïste plein d'adultères et d'infidélité pour la foi morte et plein d'adultères et d'infidélité. Ah oui, juste un autre verset, un dernier désolé. Non, c'est trop important pour que je le dise. Donc Deutéronome 4.19, Deutéronome 4.19, heureusement que je fais un récapitulatif, j'allais oublier ça. Donc Deutéronome 4.19, donc à partir du 18, la fin, ouais non, ça serait trop long après. Donc 19, De peur aussi qu'élevant tes yeux vers les cieux et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner devant eux et que tu ne serves ces choses que l'éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples et tous les cieux. Donc il nous prévient de ne pas se prosterner et de servir les créatures. Alors qu'il n'y en a qu'un qu'on doit se prosterner et servir, c'est notre Dieu seul. Ah oui, et 8.19, un dernier, oui, j'avais oublié de voir ça avec vous, 8.9, Deutéronome 8.19, qui nous dit que s'il arrive que tu oublies l'éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux avec un petit dé et que tu les serves et que tu te prosternes devant eux, je vous le proteste aujourd'hui, certainement vous périrez. Et les deux derniers, 11.16, prenez garde à vous de peur que votre cœur ne se laisse séduire et que vous ne vous détourniez et ne serviez d'autres dieux et ne vous prosterniez devant eux. Et Deutéronome 30, tout à l'heure, je vous ai lu, mais que les positifs, je vais vous dire aussi les négatifs maintenant, 17.18, mais si ton cœur se détourne et que tu n'obéisses pas et que tu te laisses aller à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement, vous ne prolongerez point vos jours sur la terre où tu vas entrer en passant par le Jourdain pour la posséder. Amen. Donc il a mis devant nous la vie, la bénédiction, l'obéissance et de l'autre côté, la mort, la malédiction et la désobéissance. Donc je ne sais pas vous, mais acte 4.19 et acte 5.29, jugez s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu ou il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le choix est vite vu. Et je te laisse peut-être lire dans la Louis II. Attends, est-ce que tu as Louis II, Vincent, ou vas-en course ? Moi, je vais verser 1000. Eh bien, est-ce que tu peux lire Marc 7, 6 à 9 et le verset 13 ? Oui, parce que la Louis II, là, pour une fois, elle est mieux sur ses versets. Alors, c'est Marc. Marc 7, 6 à 9 et après le verset 13. Que 6 à 9 et puis tu sautes au 13. Hein ? Je connais pas Marc-Cœur celui-là. Jésus leur répondit Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des précèdes au commandement d'hommes et abandonner le commandement d'observer la tradition des hommes. Crier. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Manoah et Léa qui étaient présents. Merci de les bénir ainsi et toute leur famille et amie. Merci de bénir Vincent et toute sa famille et amie. Monsieur Abondance, merci de bénir mon frère Vazancourt et toute sa famille et amie. Je sais plus ton vrai prénom, pardon. Merci de me bénir ainsi que moi et ma famille. Merci de faire de nous tes seins qui persévérons, qui endurons, qui patientons en gardant tes commandements. Tous tous les dix ton décalogue. Ça s'appelle décalogue et non novologue ou optologue. Donc tes dix paroles, il ne devrait pas y avoir de déballes. Tes dix paroles, tes dix commandements ainsi que la foi de Jésus. Merci de faire de nous des Béréens. On t'obéit toi, le seul vrai Dieu, parce qu'en te désobéissant sur même un seul commandement, c'est comme si on se proséduit avec d'autres dieux. Donc c'est toi le Créateur, c'est toi notre Créateur, notre Rédempteur et tu as mis ce jour à part. Marc 16, 9, tu nous dis bien que dans les versions dynamiques qui le Bible du Sommeur, tu nous dis Jésus est en ressuscité un dimanche matin et les versions littérales c'est Louis II, Jésus est en ressuscité le matin d'un premier jour de la semaine. Donc dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Donc ton jour, du sabbat, le sabbat du septième jour, c'est le samedi. Merci de faire comprendre cela en chacun de nous. Merci de nous suivions tes voix comme Abraham qui a observé. Merci que nous soyons appelés des amis de Dieu en faisant tout ce que tu nous commandes. Merci que nous t'aimions en gardant tous tes commandements. Jean 14, 15 et Jean 15, 14 vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande et merci qu'on puisse marcher comme toi-même tu as marché. 1 Jean 2, verset 6 Tu demeures en nous si nous gardons tes commandements. 1 Jean 2, verset 3, 6 Alors tes commandements ne sont pas pénibles. Deutéronome 30 et 1 Jean 5 Merci de nous faire tenir. Merci de nous faire persévérer. Merci de prier pour nos frères et sœurs. Merci qu'ils puissent comprendre que l'adoration c'est une histoire d'obéissance. Et les œuvres de la foi c'est des actes d'amour et de reconnaissance envers toi. Que la foi vivante c'est la conséquence de ton salut. La conséquence de ton amour de nous avoir créés et de nous avoir sauvés et non la cause. Et merci de nous faire comprendre cela et plein d'autres choses. Merci de nous rendre une foi vivante. Merci que nous soyons bien en toi parce que tu nous dis dans Marc 24, verset 12 l'iniquité, le péché s'accroît parce que l'amour du plus grand nombre l'amour de la majorité se refroidira mais au verset 13 mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc merci de nous faire persévérer jusqu'à la fin et merci de nous inonder ton amour. Nous serons qu'une petite minorité comme le dit le verset 12 mais merci de nous faire bouillir jusqu'à la fin et merci de nous puissions enseigner comme Matthieu 5, verset 19 tes commandements tels qu'ils sont sans rien ajouter sans rien retrancher sans rien tord. Merci pour tout. Merci de nous bénir chacun de nous et merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire. Au nom de Jésus, Amen.